Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis monsieur Mboué, enseignant de l'être classique. Je suis aussi votre tuteur pour toutes les activités qui concernent le grec classique en classe de seconde. Aujourd'hui, nous allons traiter des activités d'intégration, c'est-à-dire comment s'y prendre pour traiter une épreuve de grec en classe de seconde. Quelles sont les étapes à suivre ? Comment formuler, comment articuler nos réponses en fonction des questions qui sont posées ? Quelles sont les étapes à suivre pour traiter correctement une épreuve de grec en classe de seconde ? Pour ce faire, nous allons nous servir d'un texte dont le titre est « La mort de Gorgia ». À la fin de cette activité, nous devons être capables d'identifier et de manipuler les éléments de morphosyntaxe, c'est-à-dire les formes des mots, les rapports des mots les uns aux autres, les impacts que certains mots ont vis-à-vis d'autres mots. Pour pouvoir les identifier, les analyser, savoir comment est-ce que ça fonctionne, tous ces éléments contenus dans un texte grec. Il faut savoir comment ça fonctionne et cela en s'inspirant ou alors en faisant appel à certaines notions enseignées en classe. Toutes les notions qui ont déjà été enseignées, on s'en sert pour pouvoir traiter un texte grec afin de le traduire. Et après la traduction, il faudra le commenter, l'interpréter ou alors l'analyser. Donc, il faut manipuler le texte. On le manipule pour pouvoir le traduire. Et dès qu'on l'a traduit en français, il faut pouvoir le commenter. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Quel est le plus qu'on perçoit à travers ce texte grec qu'on a traduit ? Bien, pour ce faire, il y a quelques notions qui vont ressortir, qui seront patentes dans le corpus. Il y a tout d'abord les deux premières déclinaisons du nom, les formes verbales, les mots invariables et les pronoms personnels. Voilà les notions qui vont beaucoup plus sortir dans notre manipulation du texte. Et pour ce faire, alors, pour pouvoir identifier ces différents éléments, on va pouvoir se souvenir de certaines notions vues en classe, à savoir la deuxième déclinaison des noms. Comment est-ce que les noms de la deuxième déclinaison se déclinent ? Quelles sont leurs différentes désinances, ou singuliers, ou pluriels ? Quels sont les genres de ces noms-là ? Ensuite, l'aoriste et l'imparfait. Comment forme-t-on l'aoriste ? Comment forme-t-on l'imparfait des verbes ? Quelles sont leurs formations ? Comment est-ce qu'on les traduit en français ? Après ces verbes, ces temps verbaux, nous allons passer, il y a le participe présent. Comment est-ce que le participe présent des verbes grecs se forme ? Comment est-ce qu'ils se forment ? Comment est-ce qu'ils se manipulent ? Comment est-ce qu'ils se traduit en français ? Ensuite, les prépositions parmi les mots variables, on verra les prépositions. Quelles sont les prépositions qu'on retrouve en grec, ou alors dans le corpus qu'on va manipuler ? Quels sont leurs rôles ? Quel est le rôle des prépositions dans une phrase, dans un texte grec ? Et enfin, les techniques de traduction pour pouvoir se rappeler de toutes ces notions pour pouvoir manipuler correctement notre corpus grec. Bien. Nos activités auront cinq articulations. Tout d'abord, nous allons présenter le corpus. Après présentation, c'est-à-dire lecture et observation de ce corpus, il y aura les activités d'apprentissage. C'est-à-dire les différentes activités que nous allons toucher du doigt pour pouvoir traiter correctement les questions qui nous seront posées pour les activités qu'il faudra traiter dans la morphosyntaxe, dans la version, dans l'analyse et l'interprétation du texte. Commençons par la présentation du corpus. Présentation ici signifie lecture attentive et observation scrupuleuse du corpus. Pas du corpus dans son ensemble, mais de chaque mot individuellement. On lit, on observe la forme des mots, on essaie déjà, on anticipe sur le rôle de ces mots, les noms, les verbes, les prépositions, autres mots invariables. On anticipe déjà propos et cela lors de la lecture et de l'observation. Comme nous l'avons dit plus tôt, notre texte s'intitule « La mort du Gorgia ». Lisons-le lentement, posément et observons en même temps les différents mots qui constituent ce texte. « Gorgias, ro leontinos, epithermati ontubiu, cae, gegerakos eumala, hypotinos asteneias, catalepteis, catholigon eis hypnon, hypolistainon ekeito ». « Epi d'identis auton, parelte ton epithedeion, episkopu menas, cae ereto, ti pratoi, ro borias, apekrinato, hedeme, ro hypnos, arketai, paratatatitestai, to adelfo ». Voilà donc notre corpus, il est assez court. Nous allons donc le relire une deuxième fois et l'observer à nouveau, observer chaque mot. « Gorgias, ro leontinos, epithermati ontubiu, cae, gegerakos eumala, hypotinos asteneias, catalefteis, cat oligon eis hypnon, hypolistainon ekeito ». « Epi d'identis auton, parelte ton epithedeion, episkopu menon, cae, ereto, ti pratoi, ro borias, apekrinato, hedeme, ro hypnos, arketai, paratatatitestai, to adelfo ». Bien, passons aux activités d'apprentissage à travers les différentes parties d'une épreuve de grec dans la classe de seconde. Tout d'abord, la morphosyntaxe. Donc, une partie qui concerne la forme des mots et la relation que les mots ont les uns envers les autres. C'est de ça qu'il s'agit dans la morphosyntaxe. La première activité nous invite à justifier les cas des mots suivants. Thermati, tinos, asteneias et hypnon. Qu'est-ce que ça veut dire justifier le cas de mots ? Tout simplement dire pourquoi ce mot est à tel cas. Pourquoi ce mot est à tel cas. Donc, tout d'abord, avant de répondre, il faut identifier les dix cas, les cas en question. Tel mot, nous l'avons donné. À quel cas est-il ? Pourquoi est-il à ce cas ? Voilà comment est-ce qu'il faut raisonner avant de répondre à ce genre de questions. Donc, nous avons thermati, nous avons tinos, tinos, asteneias, c'est une expression, en langue nominale, et hypnone. Nous avons trois mots et groupes de mots. Essayons de voir pourquoi ces mots sont à ces cas-là. Redécouvrons-les dans le corpus. Gorgias, holéontinos, épidermatis. Voilà ces mots et groupes de mots en bleu. On va se demander pourquoi est-ce que ces mots sont à ces cas-là. Donc, voilà, thermati, hormac, encore le groupe nominal, tinos, asteneias, et enfin, hypnone. Essayons de voir pourquoi ces mots ont des cas, ces cas-là, des cas précis. Qu'est-ce que ces mots ont en commun ? Observons attentivement l'avant et l'après de ces mots. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Bien, la réponse exacte est la suivante. Ces mots ont des cas particuliers, des cas précis à cause des prépositions. Voilà ces prépositions qui sont en rouge, je les avoue identifiées. Ils sont toujours placés juste avant le nom ou avant le groupe nominal. Donc, ces prépositions influencent le cas du nom ou alors du groupe nominal. Bon, épidermati, il est au datif, au datif. Hupo, tinos, asteneias, est au génitif. Éis, hypnone, est à l'accusatif. Donc, de là, on remarque que épi est une préposition qui gouverne le datif. Hupo gouverne, quant à lui, le génitif. Et éis gouverne l'accusatif. Bien, quelques explications à propos des prépositions. En grève, une préposition est un mot invariable qui gouverne un cas. On a des prépositions qui gouvernent un cas, tantôt deux cas, tantôt trois cas. Et ces prépositions expriment le plus souvent des circonstances. Les circonstances qui reviennent le plus sont les circonstances de temps, de lieu, parfois de manière et même aussi de cause. Tout ça exprimé par des prépositions. Donc, il est très important, lorsqu'on traduit une phrase ou un texte grec, d'observer le cas du mot en question. Le mot qui est placé juste après la préposition. À quel cas est-il? Si la préposition gouverne deux cas, on observe les traductions que le dictionnaire nous propose quand la préposition gouverne ce cas-là. et vice-versa quand c'est l'autre cas. Même quand c'est trois cas. Bien, nous avons donc dans notre corpus la préposition épi. Épi, le dictionnaire grec pour le lexique, nous informe que épi gouverne trois cas. Le génitif, l'accusatif et le datif. Donc, les trois principaux cas qui sont gouvernés par des prépositions. Quand épi gouverne le génitif, on le traduit souvent par « sur » et il n'indique pas de mouvement. Donc, il n'y a pas de mouvement quand épi gouverne le génitif. Quand épi gouverne l'accusatif, on traduit par « vers », « contre ». Et dans ce cas, il y a un mouvement. Il y a l'idée de mouvement. Et quand il gouverne le datif, on traduit par « près de » ou encore « sur ». Donc, on a le texte épi gouverne le datif puisque le mot en question, le mot qui est placé juste après lui, c'est « thermati » et « thermati » est au datif singulier. « To therma » « to thermatos » un nom neutre de la deuxième déconnaissance, de la troisième déconnaissance, pardon. Un nom neutre au datif singulier qui signifie « le but ». Deuxième préposition, c'est « rupo » que nous avons relevé. « Rupo » gouverne aussi trois cas. Le génitif, l'accusatif et le datif. Quand « rupo » gouverne le génitif, on traduit par « sous », « à cause de » ou « par suite de » ou encore tout simplement « par ». Avec l'accusatif, on traduit par « sous » ou encore « vers ». Quand c'est le datif qui est gouverné, on traduit par « sous » ou bien « au pied de ». Ici, « rupo » gouverne le génitif. « rupo » gouverne le groupe numinal « tinos » « asteneias » qui est au génitif. Nous avons le pronom, l'adjectif inéfinis. « tinos » et le nom « asteneia » « re asteneia » « test asteneia » qui signifie « la faiblesse » qui est donc au génitif singulier. Et enfin, « eis » « eis » quant à lui gouverne un seul cas. Il s'agit de l'accusatif « e » on le traduit donc par « dans », « vers », « contre » en vue de ou encore « pour ». Le nom du corpus est « hypnone » qui signifie « le sommeil ». Deuxième activité. Relevons dans le corpus un pronom personnel et analysons-le. Donc, en grec, le pronom personnel quand il est en conjugaison se retrouve beaucoup plus dans le verbe, c'est-à-dire au niveau de la désinance du verbe. Mais parfois, il peut être extériorisé et on peut le retrouver en dehors du verbe. Dans notre corpus, nous avons relevé « mais » comme pronom personnel. C'est le pronom personnel de la première personne. Il est ici à l'accusatif. Découvrons sa déclinaison au singulier puisque c'est la première personne du singulier. Ici, au nominatif, on a « égo » pas de vocatif. À l'accusatif, on a « soit aimé, soit « mais ». Au génitif, « ému » ou « mou » et au datif, « émoi » ou encore « moi » tout simplement. La troisième activité nous demande de réécrire la phrase suivante au pluriel. C'est bon là. Il faut réécrire cette phrase au pluriel et pour ce faire, on ne se précipite pas. Il faut d'abord identifier les mots variables du corpus de cette phrase. Les noms, les articles, les verbes, les adjectifs. Les verbes qui peuvent être conjugués, c'est-à-dire qu'il se verbe à l'infinitif, on ne peut pas le manipuler, il va demeurer tel quel. Donc, on identifie les noms, les adjectifs, les articles, les verbes conjugués, les adjectifs qualificatifs ou même les pronoms. Et on les met au même cas s'il s'agit des mots déclinables et à la même personne s'il s'agit des verbes, mais au pluriel maintenant. Bien. La réponse que nous proposons est la suivante. comment cela s'est passé? Comment est-ce que cela s'est passé? Nous avons identifié les mots variables. Bon, éliminons d'abord les mots invariables, nous avons « hede » qui est un adverbe et ensuite l'infinitif moyen « parakatatistai ». Donc, ces deux mots ne peuvent pas changer de forme. Nous restons le pronom personnel « mais ». Nous l'avons dit qu'il y a l'accusatif singulier. On va le mettre à l'accusatif pluriel. Nous avons « rohypnose » qui est au nominatif singulier. On le mettra au nominatif pluriel. « archetai » qui est « archetai » qui est au singulier. Nous le mettrons aussi au pluriel. « archontai » pardon. Je vais donner « archontai ». Et enfin, « adelphois » qui est au datif singulier que nous avons mis au datif pluriel. Et voilà la réponse que nous avons obtenue. « archetai » « hede » « humas » « hoi » « hypnoi » « archontai » « parakata » « titestai » « tois » « adelphois » « bien ». Après avoir fini avec la morphosyntaxe, nous passons à la deuxième partie d'une épreuve de grec qui consiste à traduire le texte en extrait ou alors le texte en intégralité en français. Le texte grec. Pour nous, nous allons traduire le texte en intégralité en français pour avoir une idée de tout ce que l'auteur veut partager avec nous. Redécouvrons à cet effet le corpus. « gorgias » « ro » « leantinos » « epi » « termati » « on » « tout » « biou » « kai » « gege » « racos » « eumala » « upo » « tinos » « asteneas » « catalefteis » « cat oligon » « eis » « hypnon » « upolistaenon » « ekeito » « epeidetis » « otton » « parelte ton » « epitedeion » « episkop » « menos » « kai ereto » « ti » « pratoi » « o gorgias » « ape » « krinato » « edeme » « ro-hypnos » « ro-hypnos » On va donc traduire le corpus phrase par phrase de proposition par proposition. Et pour ce faire, nous allons aller étape par étape, tout d'abord identifier les formules verbales des phrases, les analyser, les traduire, identifier leurs sujets qui sont au nominatif dans une phrase simple, à l'accusatif dans une subordonnée infinitive, au génitif dans un génitif absolu. On les identifie, on les analyse et on les traduit et on leur donne la position du sujet dans la syntaxe française, c'est-à-dire au début de la phrase, ainsi que les mots qui sont reliés à ce sujet, les compléments du nom et des épithètes, qui seront directement reliés au sujet. On les identifie, on les analyse, on les traduit, on les met ensemble. Et après le groupe sujet, on cherche les compléments, compléments de l'objet direct, selon que le verbe est transitif direct, les COI, lorsque le verbe est transitif indirect, les compléments circonstanciels, le temps, le lieu, la manière, le moyen, le but. Ensuite, on les analyse, on les traduit, ensuite, on cherche les mots invariables, on les analyse, on les traduit, on voit l'impact que ces mots invariables ont sur les mots. Donc, quand cela est fait, on aura déjà une idée de la phrase, une idée du sens de la phrase. Donc, on a l'idée, on peut déjà proposer une traduction approximative littérale et ensuite une traduction dans un français correct pour percevoir le message de manière claire. Qu'est-ce que l'auteur peut partager avec nous ici ? Bien, en respectant dans ces différentes étapes, nous allons évoluer phrase par phrase, proposition par proposition. Gorgias O 년 Gorgias O 년 et vieillissant très bien fut saisi par une certaine maladie qui le poussait un de ses amis étant venu lui rendre visite lui demanda comment il se sentait Gorgia lui répondit le sommeil a déjà commencé à me confier à son frère donc voilà redécouvrant la traduction intégrale de ce corpus grec assez intéressant Gorgia le Léontine étant au terme de sa vie et vieillissant très bien fut saisi par une certaine maladie qui le poussait peu à peu à rester couché un de ses amis étant venu lui rendre visite lui demanda comment il se sentait Gorgia répondit le sommeil a déjà commencé à me confier à son frère donc ici on a notre personnage principal l'auteur nous informe qu'il vieillit très bien ça veut dire quoi vieillit très bien ça veut dire qu'il n'a pas de il n'a pas certains soucis que les dix personnes rencontrent souvent parce qu'il a pris soin de son corps durant sa jeunesse donc quelque part l'Esprit-lauteur nous invite à prendre soin de notre corps durant notre jeunesse pour ne pas avoir certains malaises dans notre vieillesse on ne pourra pas tomber malade mais la maladie ne sera pas très fréquente on ne s'accrochera pas vraiment à nous dans notre vieillesse donc dans cette vieillesse il commence à passer plus de temps au lit il ne pouvait plus trop se lever, se promener, marcher mais il passait beaucoup plus de temps au lit à rester au repos, à dormir et lors de la visite de son ami qui lui demande comment elle se sent il lui répond que le sommeil commence déjà à le confier à son frère donc il y a une citation très célèbre grecque qui nous dit que le sommeil est le frère de la mort donc il a très bien fait parallèle bien la dernière partie d'une épreuve de grecque consiste à analyser ou interpréter le texte que nous avons déjà traduit donc que nous avons manipulé et que nous avons traduit ici nous avons mis le point sur nous nous sommes intéressés à une valeur ou à plusieurs valeurs que peut-être vous pourriez percevoir quelle est la valeur que l'auteur met en exergue dans ce texte donc nous avons lu un autre personnage principal malade il passe ton temps au lit désormais et il obtient la visite il a la visite d'un de ses amis étant malade pour nous nous avons mis le point sur la solidarité ici l'auteur attire notre attention sur la solidarité sur l'importance de garder de bonnes relations avec des amis à travers des visites comme ça a été le cas avec Roger et son ami si son ami prend la peine de venir lui rendre visite même dans cet état, ça veut dire qu'ils ont été très proches durant leur jeunesse ils ont très bien grandi ensemble raison pour laquelle son ami qui doit être dans la même tranche d'âge que lui prend la peine de se déplacer pour venir lui rendre visite donc il faut être solidaire garder de bonnes relations entretenir de bonnes relations avec nos connaissances avec nos proches parce que le monde ne sait jamais si on passe notre temps à être exécrable les uns envers les autres on peut avoir besoin de celui ou de celle envers qui on était exécrable avec qui on était toujours de mauvaise humeur toujours méchant on va avoir besoin de cette personne là demain mais si on était méchant envers cette personne il est très difficile de penser que cette personne pourra nous venir en aide plus tard donc ici l'auteur nous invite à être solidaires à faire le maximum pour garder de bonnes relations les uns envers les autres au terme de cette activité, de ces activités nous allons citer quelques documents dont nous nous sommes servis pour formuler ce travail tout d'abord l'initiation grecque ancien de Jean-Victor Bernès les exercices grecs à l'usage de la classe de 4e par Feillard et Allah la grammaire grecque de Ragan et Deun le précis de grammaire grecque de Anne-Marie Borsus et enfin le site internet Rodoy Electronicae notre prochaine séance votera sur d'autres activités d'intégration Musique 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 Musique